alors bonjour Marie-Claire Brilac facilitatrice certifiée access consciousness coach de vie hypnothérapeute donc je fais ce zoom sans qu'il y ait une possibilité pour l'instant de le faire en direct je préfère rester sur zoom j'aime pas trop la traduction du format des vidéos qu'il ya sur facebook je ne peux pas ensuite c'est toute une stratégie numérique pour pouvoir les transformer et les passer sur la chaîne youtube donc je préfère rester comme ça et vous le passer sur les groupes que j'ai créés et sur ma page alors aujourd'hui ce zoom donc désolé si je ne vous ai pas invité j'espère ne pas vous frustrer pas trop en tout cas s'il y a frustration comment pouvez-vous le changer quel était le mensonge là et bien le mensonge c'est que je ne savais pas je l'ai appris là je n'ai pas le bon la bonne adhésion donc je vais regarder comment prendre cette adhésion pour pouvoir faire du web en direct donc en fait ça tout venait de là c'était une question du format d'abonnement bon alors justement le sujet d'aujourd'hui et par rapport aux énergies qu'il y a en direct alors peut-être que je ferai quand même la même vidéo mais cette fois ci sur sur la page en direct sachant que maintenant avec facebook on doit donc c'est très technologique tout ça et c'est vraiment ce à quoi on est amené quand on veut aller vers vers vous et que vous soyez sans être obligé de vous déplacer en connexion en communication avec avec ce que je vous propose et bien tous ces outils là sont absolument absolument fabuleux et et donc on s'y on s'y forme en fait donc peut-être qu'il y aura effectivement une vidéo un live sur facebook en même temps alors sur ma page facebook qui est marie claire brilac asa access consciousness hypnothérapie coaching classe et formation donc ça c'est la page professionnelle et puis vous avez donc la chaîne youtube où il ya quelques abonnés donc je remercie avec gratitude et de 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 du temps qu'il a qu'il passe pour écouter les vidéos l'idée n'a pas été de booster cette chaîne pour le moment puisque c'est je ne savais pas que c'était comme ça que ça se passait en fait que on boostait la chaîne pour pouvoir avoir d'autres adhérents et que c'était un service qui était proposé par youtube alors donc passer tout ça si ça vous a été utile tant mieux aujourd'hui hier la semaine dernière on a parlé du doute et là il ya quinze jours on a parlé du doute et le la vidéo que nous avons fait et j'étais donc en contribution et en collaboration avec béatrice le roi melka qui a aussi une page facebook et qui a aussi praticienne access bar moi je suis je l'ai eu dans mes classes et vraiment si vous avez envie de de recevoir des bars avec elle n'hésitez pas elle est sur tour et parfois en charente parisines sur royal alors donc on a fait il ya quinze jours ce webinaire qui n'est pas un webinaire donc je viens de la prendre plutôt un zoom pour parler du doute et on l'a passé en audio simplement on l'a pas passé en vidéo car il ya eu quelques choix sur l'environnement notamment un fond d'écran qui a fait vraiment que sur le plan de l'esthétisme c'était pas recevable et puis dans cette nouvelle toute jeune collaboration qui a vraiment vraiment apporté des tas de de merveilleuses choses puisque ce groupe c'est ce webinaire ces zooms sont devenus des zooms pour la féminine féminoménance féminoménance de qui tu es pour aller à la conscience de qui tu es et la féminoménance de qui tu es et la même le visuel va être vraiment extraordinaire bon alors aujourd'hui donc après la semaine dernière je n'ai pas diffusé encore la vidéo j'ai fait autre chose je suis pas une adepte de ce rythme là pressé d'aller vite voilà bon bah écoutez s'il y avait eu des frustrations j'espère que vous m'aurez dit que et rappelé à l'ordre comme certains vous savent le faire et c'est avec grand plaisir que je le reçois et que dans ces cas-là je me connecte un petit peu plus à mes aux engagements et à ce que j'aime faire et je vous l'envoie et je peux même vous l'envoyer en direct parfois donc on a expliqué on a donné des explications effectivement c'est ce que je lui demandais on a donné des 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 dans ces explications la manière dont ça s'est passé en fait que la collaboration a duré un temps où on a vraiment appris énormément de choses ensemble et en même temps très court et comment les outils d'accès à la conscience d'accès à la conscience comment les outils de 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 savoir ce qui fonctionne pour soi ce qui fonctionne pas pour soi sont aussi des moyens et des des méthodes qui nous permettent de maintenir les relations de ne pas créer des murs et créer des ruptures et créer des des mondes séparés et ça c'est vraiment quelque chose qui qui est pour moi très 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 vivant mais dont j'ai conscience il y a peu de temps c'est à dire que la différence qui m'a toujours porté tort qui m'a toujours mis dans des situations où j'étais pas toujours très à l'aise et bien c'était que dans mon esprit dans mon monde il n'y a pas de séparation et c'est en écoutant les créateurs d'access consciousness des cofondateurs d'arrivée de glace et docteur dame ir que j'ai saisi cette particularité cette différence qui était de d'avoir une vision et une vision tellement globale et tellement large et qu'à la fois je pouvais être dans une vision très très affinée très très fine que dans mon monde il n'y a pas de séparation il n'y en a jamais réellement eu et que j'ai passé un tas d'années toute cette vie passée pas complètement mais jusqu'à j'ai à peu près 33 ans c'est sûr à me conforter à ça me conformer à ça et à à m'aligner à à la réalité des autres en fait donc voilà ce que les outils nous amènent et donc on a fait donc une petite vidéo qui a duré 15, 20 pour donner tout ça ces informations là aujourd'hui ce que j'aimerais aborder alors le doute est vraiment quelque chose qui est en train de de circuler autour de moi pas en moi mais autour de moi et donc je voudrais vous dire quelque chose concernant ça et après arriver aussi à parler de quelque chose d'autre qui arrive en ce moment avec beaucoup d'adolescents et notamment mon fils qui est adolescent qui a été formé aux études d'Access Consciousness et qui a fait le choix il y a un an de faire un break et de vraiment être avec les copains être avec dans la réalité telle qu'elle est et qu'on la connaît aujourd'hui et donc c'est pas un pour moi c'est pas c'est un choix c'est juste un choix cependant j'ai encore tout comme là avec Béatrie j'avais l'exigence de que ça dure une année notre collaboration et voilà j'avais cette exigence avec d'autres j'ai l'exigence que voilà j'ai j'ai envie d'être voilà d'être unique voilà j'ai des fois des exigences par nécessité ou autre mais en tout cas pour moi c'est c'est quelque chose qui crée l'unité et qui permet d'avoir un engagement un engagement à la confiance à l'engagement de soi à aller vers quelque chose qui va apporter de non pas du doute justement mais au contraire de la de l'aisance de la joie du fun de la légèreté alors je voudrais vous lire ça ça fait partie des clés vers la liberté totale je facilite ça assez régulièrement pour approfondir et regarder à la loupe ces 10 clés que j'adore c'est le premier livre que j'ai lu et je voudrais vous dire donc je retrouvais ce passage où il y a une question d'un participant qui est sur le doute qu'est-ce que le doute peut-on l'éliminer voilà ce qu'il demande est-ce qu'il est attaché il dit toujours le participant à une sorte de validation de conscience où est-il attaché à un fait je me suis retranchée dans des choix qui ont été faits parce que c'était la bonne chose à faire et maintenant je me trouve en train de penser qu'il y a une partie de ma vie où j'aimerais faire des choix différents comment puis-je rompre les chaînes d'obligations les pressions sociales et les mentalités sont complètement aliénées ou faire du mal aux autres et qu'en est-il des situations où nous sommes dans des relations des boulots ou des situations qui font suite à de nombreuses années de choix alors voici les réponses de Gary Douglas sa réponse tout d'abord le doute est ce que tu utilises pour éliminer la conscience et tout ce que tu sais pourquoi est-ce que tu choisirais cela pose la question un être infini choisirait-il vraiment de douter de lui-même non alors pourquoi diable est-ce que je le fais et si j'étais prêt à savoir tout ce que je sais c'est de cette façon que ça devrait marcher est-ce qu'un être infini choisirait la chose juste à faire ou est-ce qu'un être infini choisirait ce qui créerait plus de conscience tu dois aussi demander est-ce que les obligations les pressions sociales et les mentalités sont quelque chose qu'un être infini choisirait qu'est-ce qu'elles sont pour quelque chose ou est-ce qu'elles sont pardon quelque chose qu'un être infini choisirait pardon ou est-ce qu'elles sont quelque chose qu'un être infini défini choisirait et pourquoi supposes-tu qu'un être infini qui choisirait de briser les chaînes d'obligation de pression sociale et de mentalité aliénerait et blesserait les autres peut-être que cela ne serait pas le cas tu ne le sais pas car je peux garantir qu'en fait tu ne l'as pas choisi un être infini choisirait-il de faire des choix permanents pour toute l'éternité c'est ce que tu racontes lorsque tu parles des relations d'emplois ou de situations qui ont été développées à partir de plusieurs années de choix tu parles de tu parles de l'idée qu'il y a une sorte d'objectif défini dans tout cela Den rajoute si tu te posais la question à partir de l'espace waouh un être infini avait-il choisi la relation que j'ai choisi tu peux l'observer et dire d'accord il y a des aspects de cette relation qu'un être infini aurait choisi en connaissance de cause en tant qu'être infini ces aspects étaient une contribution à l'être je n'aurais probablement pas choisi le reste si j'avais fonctionné à partir de l'être infini mais si maintenant je pouvais réellement avoir tout ça tu le regardes et demandes comment cela serait-il si j'avais choisi toutes ces choses à partir de l'être infini quel choix aurais-je dit disponible maintenant le fait de choisir en tant qu'être infini pour la plupart n'est pas fait dans cette réalité mais c'est quelque chose qui se construit lorsque tu fais ton premier choix en tant qu'être infini c'est or je ne sais pas si je peux le faire après à peu près sans choix cela devient attend une minute c'est en fait quelque chose que je peux faire c'est quelque chose que je peux réellement choisir c'est quelque chose qui m'est réellement disponible ce n'est pas quelque chose qui m'est étranger c'est la raison pour laquelle nous avons cette conversation pour que cela devienne une réalité pour toi il parle de la conversation qu'il y a dans le livre et qui est retranscrit dans le livre tu n'as pas l'impression qu'on parle le grec lorsque nous parlons de fonctionner sans jugement ou de fonctionner en tant qu'être infini si tu n'es pas en train de juger ce que tu as choisi c'est-à-dire d'être là dans la conversation tu retiens le jugement du calcul et il ne fait pas partie de l'équation donc voilà le doute à quoi il sert quand tu as le doute demande-toi et pose-toi toujours une question qu'est-ce qu'il y a ici comme choix qui est possible pour moi que je ne prends pas que je ne choisis pas car je choisis d'être dans le doute et le doute à partir du moment où tu n'as pas une question qui amène à clarifier c'est-à-dire à rendre ton espace la légèreté et de l'espace dans là maintenant tout de suite et bien c'est que tu valides en fait le fait que tu n'as pas d'autre choix que de rester dans les doutes et que tu n'as pas d'autre choix possible et donc tu valides quelque chose qui est encore habituel à ce que tu voudrais quand même au fond de toi modifier et transformer c'est donc la spirale le cercle infernal donc ça c'était pour rajouter au doute puisque ça a été une de mes lectures ce matin et que toutes mes lectures du jour enrichissent ma journée et si c'est une contribution pour vous et bien tant mieux et le sujet d'aujourd'hui était sur la question du problème il y a toujours du lien de toute façon effectivement on a plutôt tendance à avoir pris l'habitude de chercher à être la pro la spécialiste l'expert en recherche de solutions alors je je féminise ce titre car effectivement j'ai une formation qui m'amène et j'ai un un parcours qui m'amène à avoir été l'experte de recherche de solutions pour l'autre pour moi et les outils d'accès à la conscience euh m'ont offert cet espace par déjà la première classe BARS et la première classe fondation que j'ai faite en 2015 et 2016 euh m'ont offert cet espace où il n'y a pas du tout euh maintenant la joie et la 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 l'attirance à créer la recherche de solutions et donc à partir du moment où il y a un problème qui est là et c'est ma conversation que j'ai eue avec mon adolescent avec Matisse euh et que donc j'ai qui a été formée qui connaît mes outils d'accès qui m'a relaté euh avoir pris conscience d'un problème à partir du moment où ta prise de conscience est un problème et qu'ensuite tu te demandes comment tu vas pouvoir sortir de ça je voudrais que tu regardes que tu prennes le temps si ça c'est arrivé dans les jours qui ont suivi avant euh euh est-ce que ça t'est arrivé d'avoir une prise de conscience d'un d'un fonctionnement qui n'est plus actuel pour toi et 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 qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il n'y a pas une contracture est-ce qu'il n'y a pas une diminution de toi en fait de l'espace qui t'est qui est possible donc quand tu as des prises de conscience qu'est-ce que c'est que cet entraînement que cette habitude que nous avons ici à dire que c'est une prise de conscience qui va générer obligatoirement un problème qu'on a eu avant ou un tort de soi ou une difficulté et là je voyais mon fils qui repartait dans ça et je lui ai dit mais qu'est-ce qui t'empêche de ne pas du tout choisir à valider que cette prise de conscience est un problème qu'est-ce qui t'oblige à valider que c'est un problème qu'est-ce qui t'empêche de faire autrement et différemment et là rien du tout en tant que personne en tant qu'être infini en tant qu'être tout court si vous choisissez de ne pas utiliser ces termes d'être infini mais juste cette infinitude et c'est l'infinitude des possibilités qui existent et qui sont là et bien c'est vraiment de dire waouh waouh gratitude c'est prise de conscience c'est la façon que nous pouvons être et que nous sommes de pouvoir être en conscience de savoir qu'à un moment donné dans votre vie il y a des choses que ça soit dans les relations que ça soit dans votre comportement que ça soit dans vos modes de pensée que ça soit dans vos sentiments dans vos émotions que quelque chose ne fonctionne pas comme vous aimeriez que ça fonctionne et à partir de là et bien est-ce un problème ou est-ce une ouverture donc qu'est-ce qui nous empêche et qu'est-ce qui nous oblige encore à rester à dire que c'est un problème quand tu valides que c'est un problème qu'est-ce que tu es en train de faire qu'est-ce que tu es en train de faire qu'est-ce que tu es en train d'être un être qui te diminue et là je percevais mon fils a saisi le truc et donc qu'est-ce qu'il reste à faire dans ces cas-là qu'est-ce qu'il reste à faire et bien qu'est-ce qu'il reste à faire c'est d'être la question c'est-à-dire pose la question à qui tu es comment tu peux changer ça ok qu'est-ce et avec et est-ce que tu peux le changer et comment tu peux le changer et à partir de là et confiance dans les ressources dans les connaissances dans ton savoir access consciousness c'est vraiment un panel d'outils qui va t'offrir un espace pour pouvoir utiliser des tas de choses des tas d'outils qui vont te permettre d'accéder à plus de conscience et à expenser cette conscience et à expenser l'être infini que tu es voilà donc c'était le webinaire le zoom de ce matin c'était pour parler à la fois revenir sur le doute et à la fois parler de quand tu crées des problèmes qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais tu ne fais que valider un environnement et un monde de problèmes donc ok c'est ok et recherche des solutions recherche des solutions recherche des solutions c'est ok si tu es à l'aise avec ça continue à fonctionner comme ça moi je choisis l'absence plus de conscience des possibilités je choisis d'être cet être infini que je sais que le monde n'est pas un monde séparé et que dans ces cas-là ok je reçois en conscience ce que je saisis comme information un truc qui ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne dans ma vie et je demande qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela change qu'est-ce qu'il y a là à être moi et mon corps pour que ça change donc voilà je vous souhaite un très bon mardi je vous dis à d'autres zooms et comment cela devient encore mieux que ça à très bientôt et une invitation pour ceux qui écoutent jusqu'au bout à une collaboration je trouve que le duo est intéressant avec une praticienne minimum access bar ou access corporel lifting facial toujours en activité et avec qui on a envie de s'engager avec qui nous aurons envie de nous engager pour être dans cette expansion de la conscience par ces zooms sur une année minimum voilà bye bye ciao ah je mettrai tout en bas en bas